On se retrouve, notre perso a fait un, alors qu'il est entré dans la forêt dans laquelle on est déjà entré avant. Auparavant, on avait discuté dans la première session avec Locke dans les bois, la personne qui avait trouvé les cadavres des parents Jacob. Et nous avons décidé, pour une raison ou une autre, de nous enfoncer plus profondément dans cette forêt maintenant. Qu'à cela ne tienne, allons-y. Quelque chose cloche par ici. Je pensais avoir entendu un bruit. Le voilà à nouveau, quelque chose ou quelqu'un est ici. Qui va là ? Montrez-vous. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Est-ce que ce serait la fille Jacob ? Oh, il lui manque un oeil aussi, tiens. Mais qui es-tu ? La fille Jacob ? Tu dois être celle que tout le monde est en train de chercher. Qui a un oeil violet d'ailleurs aussi. La fille a l'air effrayée comme pas possible. Peut-être que je pourrais me montrer plus rassurant. N'aie pas peur. Je ne vais pas te faire de mal. Je voudrais juste te parler. Est-ce que tu peux me donner ton nom ? Alors si vous posez la question, parce que c'est vrai que du coup on n'a pas été sur la map. Je ne sais plus si la musique est sur la map, mais j'imagine. Il n'y a pas de musique depuis qu'on est entré dans cette forêt. Donc ce n'est pas que l'épisode est cassé, tout va bien. Merci. Mon nom est merci, Jacob. Ah s'il vous plaît, ne me donnez pas aux gens qui me recherchent. Ils sont en colère et ce sont des hommes déraisonnables. Et ils n'écouteront pas la raison à un moment comme celui-ci. S'ils viennent à m'attraper, alors ils vont très certainement me tuer. Les gens du village ont dit qu'ils en avaient après une fille, enfin la fille de la famille Jacob. Alors qu'il se passe des petits bruits dans les apparts d'à côté. Mais je n'avais aucune idée qu'elle était aussi jeune. Est-ce que quelqu'un comme elle peut vraiment être responsable de tous ces meurtres ? Calme-toi. Je ne suis pas comme eux. J'écouterai la raison. Aide-moi simplement à comprendre ce qui est en train de se passer ici. Alors vous pensez que je suis innocent ? Pas nécessairement. Mais je ne suis pas apte à te condamner rapidement pour le moment. Je te donnerai une chance de te défendre avant de me faire mon avis. Merci. Je peux dire que vous avez une âme décente, une âme charitable. Bien plus, la majorité des gens m'auraient tué là où je me tiens directement avant même de me parler. Ne me remercie pas pour le moment. J'ai dit que j'allais écouter. Mais il va encore falloir que tu me convainques de ton innocence. Ok. J'imagine que c'est juste. Vous pourriez facilement simplement... Comment dire ? Me donner, me filer aux gens qui me cherchent, si vous le décidiez. Alors qu'est-ce que vous voudriez savoir ? Oh la vache ! Ok. Est-ce que tu sais quoi que ce soit à propos du meurtre de tes parents ? Quoi ? Papa et maman sont morts ? Comment ? Mais je les ai vus ce matin. Tu ne savais pas ? Je suis désolé que tu l'apprennes de cette manière. Je ne... Je savais que quelque chose avait dû se passer quand ils ne sont pas revenus à la maison. Et qu'est-ce qui leur est arrivé ? Ton père a été tué avec un coup sur la tête et ta mère est morte de la maladie. Son visage montrait des teintes violettes de la maladie. Ils ont tous les deux été trouvés morts ce matin au niveau de ta ferme. La maladie ? Ça n'a pas l'air vrai, enfin, ou normal. Elle allait bien ce matin quand je l'ai vue pour la dernière fois. Elle n'était pas malade du tout. Comment est-ce qu'elle aurait pu l'attraper aussi rapidement ? Et papa, mais quelle horrible chose qui lui est arrivée. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que quelqu'un ferait ça ? Tu n'as pas l'air d'être particulièrement agacé en colère par rapport à tes pertes. Mon père était un homme cruel. Il se mettait à boire de temps en temps, un jour sur deux. Et il revenait à la maison avec une fureur qu'il déchaînait sur moi. Il me frappait si méchamment que je me mettais toujours à porter des blessures fraîches. Voilà pourquoi j'ai du mal à marcher en ce moment. Ma cheville tordue n'est pas la seule blessure qui m'est donnée. Il est difficile de ressentir de l'amour pour une personne qui fait ce genre de choses envers vous. Je n'avais pas réalisé qu'Henri abusait de sa propre famille. Quelle tragédie. Personne ne devrait avoir à endurer cela. Tes parents ont été trouvés au niveau de ta ferme. Considérant à quel point ta ferme est isolée, les gens disent que tu es la seule personne qui aurait pu commettre ce crime. Comment est-ce que tu réponds à ça ? Je ne l'ai pas fait. Je ne savais même pas ce qui était arrivé à mes parents. Même si je souhaitais le faire, je ne souviens d'autre qu'une petite fille. Il est impossible pour moi de faire cela à deux adultes. Ta mère avait l'air de penser que de la sorcellerie était impliquée. Elle a dit cela avec son dernier souffle. S'il y a un moyen pour une petite fille de vaincre deux adultes, la sorcellerie pourrait être une possibilité. Les gens de Salem n'auront aucun problème avec ça. Ça ne fait aucun sens. Pourquoi est-ce que je ferais ça ? Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais ça n'a pas l'air d'être juste pour elle d'avoir agi de cette manière. Si vous vous dites qu'elle a été prise par la maladie, alors peut-être que cette dernière vient avoir affecté sa manière de penser d'une manière ou d'une autre. Des gens ont dit que ceux qui avaient été touchés par la maladie se mettaient à perdre leur esprit. Ma famille n'a jamais cru en ces idées de sorcières, et je ne vois pas pourquoi ma mère se mettrait soudain à commencer à parler comme ça. Quand est-ce que tu as vu tes parents pour la dernière fois ? C'était ce matin, mon père est allé faire quelques courses en ville, et il avait demandé à ma mère de le rejoindre, ou de venir avec lui. Je ne m'attendais pas à ce qu'il parte si longtemps, alors je n'y ai pas réfléchi plus que ça, mais ils sont partis toute la journée, alors je commençais à avoir un mauvais pressentiment. D'une manière ou d'une autre, je savais que cela signifiait qu'on avait des ennuis. Les gens sont en train de paniquer à fond en ce moment avec toutes ces rumeurs, tous ces discours sur la sorcellerie, qui seraient responsables de toute notre malchance. Il y a eu des murmures, des rumeurs, sur le fait que ma famille était celle qu'il fallait blâmer. Vous pouvez remercier le fermier John Miller pour avoir répandu ces mensonges. Je savais que quelque chose avait dû se produire concernant les membres de ma famille, et que peut-être que moi aussi, j'étais en danger. Quand j'ai entendu la foule en colère qui arrivait au loin, je savais que quelque chose était en train de se passer. Alors, je me suis rendu ici, profondément dans les bois. Avec cette forêt qui est si épaisse et sombre la nuit, je savais que c'était le seul endroit où je pouvais me cacher. Et ensuite, tu m'as trouvé. Alors, même si... Alors, même si tes parents manquaient à l'appel pendant tout ce temps, à aucun moment dans la journée, tu t'es dit que tu allais les rechercher et essayer de les retrouver. Même si... Même si vous vous dites qu'ils étaient encore dans le secteur de la ferme, c'était un grand endroit pour une petite fille. Et notamment une petite fille qui... Carries a limp. Enfin, j'imagine qu'il est blessé. Pour être honnête, parce qu'elle a du mal à marcher, on rappelle. Pour être honnête, j'étais trop effrayé de quitter la maison. Ce n'est que quand j'ai réalisé que ma vie était en danger que j'ai osé m'aventurer à l'extérieur. Alors, comment se fait-il que tu n'aies pas été affecté par la maladie ? Beaucoup de gens sont tombés malades. Même ceux qui ont pris beaucoup de précautions pour s'isoler dans leur propre maison. Et pourtant, toi et ta famille, vous avez été... Comme qui dirait, libérés de cette malédiction. Ou du moins, vous n'avez pas été touché par cette dernière. Du moins, tout cela a été vrai jusqu'à ce que ta mère devienne elle-même victime de la malédiction ce matin. Ma famille n'a pas eu cette maladie parce que nous faisions pousser notre propre nourriture. Les autres gens de la ville, ils ont dû manger la nourriture qui venait de la ferme de John Miller. Je pense que c'est comme ça que la maladie s'est répandue. Ces plantations ont été souillées. On peut voir cela partir de ces terres. La majorité de ce qui l'y fait pousser s'est retrouvée dans un état catastrophique. Je parie que les pousses ou les plantations, les récoltes qui avaient l'air décentes, suffisamment décentes, ont été... Enfin, suffisamment décentes pour être vendues étaient également contaminées. ma famille est restée en bonne santé parce que nous n'avons fait que manger ce que nous faisions pousser nous-mêmes. John Miller pense peut-être que c'est une preuve contre nous, mais moi je dis que c'est une preuve contre lui. Il est celui qui a répandu cette maladie tout le reste de la ville. Je l'ai même vu acheter du poison à un marchand. Quel possible usage est-ce qu'il pourrait bien avoir à faire avec du poison ? Quels dégâts est-ce qu'un fermier pourrait tenter de faire avec du poison ? Il a toujours détesté ma famille. Notre business... Ou nos business, plutôt, ont été en rivalité complète pendant très longtemps et nous avons eu plus de succès en tant que ferme qu'ils ne pouvaient le supporter. Ce n'est rien d'autre qu'un perdant qui ne le supporte pas et qui se fait des films dans sa tête, suffisamment en tout cas pour se mettre à échafauder un plan qui puisse nous faire porter le chapeau. Est-ce que tu es en train de dire que c'est le fermier John Miller qui est derrière la maladie ? C'est un homme désespéré. Il a beaucoup de fierté, mal placé, et voir ainsi son business se faire battre par le nôtre, ça a dû commencer à le pousser à faire des choses stupides. Je pense que tu n'as pas à chercher davantage quand au fait de trouver une sorcière. Je ne pense pas que ça existe. Si quoi que ce soit devait vraiment être amené à exister, c'est davantage l'hystérie qui a été encouragée par un homme pitoyable. Il a été le premier à nous pointer du doigt et il a dû empoisonner ses propres plantations et ensuite utiliser cela comme preuve quant au fait que nous avions ruiné sa ferme afin de battre la compétition. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce que les gens qui mangeraient ces récoltes tomberaient malades. Mais maintenant, il s'est tellement mis dans la sauce qu'il faut qu'il aille jusqu'au bout. Il s'est déjà débarrassé de mes parents, maintenant il ne reste plus que moi et il adorerait se débarrasser de moi aussi. Comment est-ce que tu as perdu ton oeil ? Ah, petit bug ici. Comment est-ce que tu as perdu ton oeil ? Plus de tragédies qui me sont tombées dessus. À quel point est-ce que je peux bien être malchanceuse dans ma vie ? Peut-être que j'ai causé du tort à une personne qui est dans les cieux et qui désormais me regarde en essayant de me donner le moins de faveur possible dans ma vie. Il y a à peu près une semaine, j'étais dans les champs en train de bosser. J'ai vu quelque chose overhead. J'ai vu quelque chose tomber du ciel ou un truc comme ça. La dernière chose, enfin la chose suivante que je savais, c'est que j'étais en train de me tenir le visage. J'ai essayé de faire de mon mieux pour aller au-delà de ce que je pouvais ressentir et pourtant le douleur ne s'arrêtait pas. Ce stupide oiseau avait pris mon oeil. Je ne sais pas ce qui est arrivé, enfin ce qui lui est arrivé ensuite. J'avais tellement mal que je ne pouvais pas vraiment noter quoi que ce soit d'autre. Je n'avais jamais vu un oiseau se comporter comme ça. Ah ouais, ils sont en train de mixer les... Il y a des bugs là. Je n'avais jamais vu un oiseau se comporter comme ça. Moi non plus. mais ces jours-ci, les oiseaux sont beaucoup plus courageux. Je ne pense pas qu'ils soient effrayés par les gens dorénavant. Nos corbeaux n'ont pas l'air de... Ah non, nos épouvantails n'ont plus l'air de fonctionner. Je n'ai plus la moindre idée sur la manière avec laquelle je pourrais les tenir éloignés. Bon, cette conversation était un peu buggée. Je ne sais pas si on a vraiment saisi tout ce qu'il y avait à saisir, mais... Mais c'est vachement bizarre, Genre, un corbeau est arrivé, il a pris son oeil. Après, c'était peut-être autre chose qu'un corbeau. Est-ce que tes animaux de la ferme sont des démons ? Certaines personnes disent que le diable vient te voir déguisé sous la forme des animaux de la ferme. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? C'est totalement ridicule. Je ne crois pas en la sercellerie de toute façon, alors l'idée que l'un de mes animaux puisse me parler est totalement ridicule. Je sais que je suis une jeune fille, n'est-il pas normal pour un enfant de jouer avec des animaux ? J'admets que je leur ai parlé de temps en temps, mais ils ne m'ont jamais répondu. Des histoires à propos de mes animaux devenant des démons ne sont rien d'autre que des mensonges que le fermier John Miller s'est amusé à répondre. S'il m'accuse de garder des animaux près de moi, alors il est tout aussi coupable. Lui aussi, il a une ferme, avec beaucoup d'animaux à l'intérieur. Alors, comment est-ce qu'il pourrait dire des choses mauvaises à propos de moi quand lui-même reste proche de ses animaux à la maison ? Contrairement à ma famille, il vit tout seul là-bas et il a une vie privée complète qui lui permettrait très bien de faire ces fameuses sorcelleries. « Qu'est-ce qui est arrivé à tes parents d'après toi ? » « J'en ai aucune idée. Si ce n'est John Miller, nous n'avions pas d'ennemis. je ne comprends pas je ne vois pas plutôt qui d'autre aurait pu bénéficier de ce qui est en train de nous arriver. Peut-être qu'il y a un sorcier ou une sorcière qui est en train de nous maudire mais là encore peut-être que ce n'est pas le cas. Et si tout cela n'était rien d'autre qu'une série de coïncidences ? Est-ce que mes parents auraient été pris dans un accident ? Les choses étaient tendues entre eux. Ils ne sont pas allés marcher ensemble. Non, ils sont allés marcher ensemble alors peut-être que sur le chemin ils se sont mis à se battre et qu'un accident enfin et qu'ils se sont entretués par accident. Et si tout ce qui s'était passé n'était pas du tout connecté ? Et si tout cela n'était rien d'autre que des événements isolés que les gens essaient de placer ensemble parce qu'il est populaire de tout mettre sur le dos des histoires de sorcellerie. On a assez parlé. Je pense que j'ai entendu tout ce que j'avais besoin d'entendre. Je vais prendre ma décision bientôt. Je prie pour que tu prennes la bonne. Est-ce que tu ne vas pas essayer de t'enfuir ? Je suis une fille blessée. Il m'a fallu toutes mes forces pour pouvoir arriver aussi loin. Je ne pense pas que je suis capable de te semer si tu venais décider de me chasser. Il semblerait que je ne puisse que rester ici et me cacher pendant un moment. Si tu décides de venir me chercher tu sais que je serai ici. Mais si tu décides de me laisser partir alors je tenterai de le faire aussi rapidement que j'aurai regagné des forces. mon destin est entre tes mains. Oh là là ! Eh ben c'était très intéressant. Je pense qu'on a terminé la phase parce que je ne vois pas d'autres lieux qui s'est rajouté. Je pense qu'on a terminé la phase en rapport avec la recherche d'indices et maintenant il va falloir prendre une ou des décisions. Est-ce que cette ou ces décisions amènent des fins différentes ? Je pense que oui. Pour ce que j'en ai vu c'est un jeu qui proposerait des déroulés et des fins différentes. Chaque version est assez courte mais il y a apparemment pas mal de résultantes différentes qui sont possibles. donc à voir ce que ça donne je pense que nous on partira sur une version parce que là ça n'a pas l'air d'être je me renseignerai encore un peu dessus mais je crois que ça n'a pas vraiment l'air d'être une sorte de multiverse à la Zero Escape ou un truc du genre. Ça a plutôt l'air d'être vraiment juste des fins différentes. Je me renseignerai pour être sûr si c'est le cas peut-être qu'on fera qu'une seule fin. Ça dépend du temps qu'elle mette à se mettre en place. Si ça nous fait un épisode complet par fin peut-être qu'une seule suffira. Si par contre une scène de fin c'est une dizaine de minutes peut-être qu'on en fera plusieurs à la suite. Donc voilà. Je ne sais pas si on en fera plusieurs ou pas. Je ne sais pas combien de temps ça met pour s'orchestrer. Nous de notre côté en tout cas on partira au moins pour la première fin un peu comme ce qu'on avait fait avec Transparent Black où là par contre on a fait plusieurs plusieurs fins parce qu'encore une fois ça s'inscrivait dans un même cheminement pour atteindre entre guillemets la vraie fin la fin Transparent Black mais en tout cas la première fin qu'on avait fait on l'avait fait de notre côté en prenant simplement les décisions ou en expérimentant avec ce qui nous venait à l'esprit et ensuite on a cherché les autres avec une avec une soluce donc peut-être qu'on fonctionnera de la même manière pour ce Salem Witch Trial j'espère encore une fois que ça vous a plu et puis on se retrouve pour la suite dès que possible d'ici là portez-vous au mieux des bisous Bye